allez c'est reparti salut bon maintenant qu'on a battu cette grosse armée mais c'est pas vrai ah oui d'accord c'est lui il est reparti faut pas que je le laisse ce que j'ai la portée oui je l'ai non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon par contre il va sortir du territoire de qui se lève bon ok on passe à moins 1 c'est pas grave ça c'est fait on va voilà hop c'est bon commencer par celui là normalement allez tu me fais une petite attaque en embuscade vite fait bien fait si faut de la bouffe hein faut beaucoup de bouffe je vais pas laisser l'armée se refaire à priori je ne je vais pas m'installer je vais juste piller merci girls the dog pour le sub offer merci karindy pour les 7 mois aussi est-ce que trott aurait un remède contre le cancer super des streams caritatifs un plaisir de voir les skeven sous tous les angles oui c'est vrai que vous en bouffez un peu des skeven pour le moment mais c'était votre choix aussi allez boeuf on un petit peu les les vermines de choc merci beaucoup karindy en tout cas c'est 7 mois commandement c'est quand même important pour les persos ouais ok c'est bon je le laisse pas reconstituer ses troupes pillage où on s'installe j'ai quand même l'impression que je peux le que je peux enfoncer un peu l'empire c'est vrai que c'est installé ça me donne 2000 aussi pas plus pénalisant pour l'empire de raser si un petit peu mais l'IA recolonise tellement vite en légendaire et se refait extrêmement vite de ça enfin tu vas me dire c'est encore pire si si récupère une colonie qui est qui m'appartient richard tu as une idée quand tu vas la jouer je sais que c'est pas cette semaine avec ton programme mais je veux surtout pas rater ça je m'interrogeais ça va dépendre de pas mal de choses cette semaine ça pourrait être semaine prochaine je crois pas allez j'occupe ça pourrait être ça pourrait être semaine prochaine si je décide d'arrêter la campagne des soeurs du crépuscule ce que c'est une possibilité parce que les soeurs du crépuscule on en a déjà pas mal bouffé on les a beaucoup vu pendant la campagne coop merci valdrak pour les six mois petit passage rapide pour prolonger au pieux demain 6h30 au boulot bon courage bonne nuit on l'a déjà vu pas mal les soeurs en bataille et tout donc c'est vrai que continuer là dessus est ce que ce serait pas plus intéressant de laisser cette campagne où elle en est et partir sur sur drisha pour découvrir une nouvelle campagne je vais quand même peu fait trop dans lui même à un moment donné il n'a pas un arbre de compétence gigantesque quand même trop à rapport à d'autres d'autres seniors déjà c'est pas un lanceur de sort évidemment caracadrine un grim tu penses les jouets vu les nouveaux changements faudra faudra refaire il ya pas mal de campagne que j'ai envie de refaire pour voir ce que les changements territoriaux apportent effectivement les nains en font partie ce serait assez cool de voir les vampires aussi en un sens comment où est ce qu'ils en sont dans dans tout ça ah oui c'est qu'ils se lèvent ça clac tac un peu plus de revenus très très bien ok alors que j'investisse encore dans des bâtiments de d'ordre public rébellion imminente il ya une mine d'or à wolfenberg les keven ne tire pas énormément profit de ce genre de truc mais ça ça se laisse tenter ils en sont où l'empire ils sont quand même en train de ah non rend force 3 en guerre contre paravons ah non je dois les enfoncer je dois les enfoncer pas de repos merci vans wolf pour les sept moitières 3 merci beaucoup ça a été patché le boeuf de confédération avec les elfes sylvain quand faire ta campagne et kalfa c'est peut-être la coop qui faisait ça je sais pas si ça se fait en en solo à quoi que si peut-être peut-être bien que ça se faisait je crois pas que c'est et je crois pas qu'il y ait eu un patch pour l'instant on dirait que l'order tide demeure post patch non apparemment l'empire reste reste le truc le rouleau compresseur du vieux monde en même temps j'ai envie de vous dire est ce qu'on a envie de voir à la cuve est ce qu'on a vraiment envie de voir un vieux monde totalement dominé par les skeven ou les nors pas les nors détruit par les nors rasé par le chaos les hommes bêtes ou quand entièrement conquis par les nains en milieu de campagne ou en fin de campagne c'est un peu normal que l'empire devienne très fort et soit un peu le le gros point à affronter en fin de campagne pour du mal après effectivement le fait que ce soit toujours l'empire qui devienne super fort ça réduit un petit peu la la diversité des campagnes du mal quand on les fait mais honnêtement vous voudriez vraiment un truc différent mais c'est pas du tout la même province en fait on s'allait jusqu'à cette extrémité il ya quand même moyen d'équilibrer y aurait question d'équilibrer je suis d'accord faudrait équilibrer mais c'est très encore une fois c'est très difficile de trouver la de trouver le juste entre deux entre il faut que l'empire soit l'empire c'est à dire qu'il se petit les calmer un peu ça serait pas mal mais n'oublions pas qu'avec la suite et on verra à quoi ressemble le prochain dlc mais si ça se trouve si le prochain dlc nous sort un petit homme bête homme bête elfe noir moi je pense qu'il ya moyen il ya moyen de calmer encore un petit peu l'empire si on fait du coup contre l'empire on met un drichat on met un manfred qui a quand même été un peu un il a été un petit peu boosté il est plus agressif on a azag maintenant on a donc par rapport au début ça fait quand même beaucoup de beaucoup de changements homme bête nain à j'y crois pas du tout ça homme bête nain parce que ça ferait deux campagnes du 1 et ça je crois pas que ce soit possible dans un seul dlc deux campagnes du 1 pareil compliqué par contre elfe noir c'est c'est la faction du 2 de base qui qui a le moins de seigneurs légendaires actuellement c'est pour ça que je pense à ces deux là moi et en plus faire s'affronter les elfes noires et les hommes bêtes via le lore c'est pas très compliqué je dirais pas que c'est impossible que ce soit homme bête nain créative assemblée nous a déjà surpris quand même souvent oh oui le musk ah créative assemblée nous a déjà surpris à moult reprises donc ce serait pas la première fois que ça arrive mais ça me paraît quand même improbable on va dire j'ai envie d'y croire pour le dernier dlc qui ajoute deux factions dans le 2 pour faire attendre un an c'est vrai que ça pourrait se tenir il pourrait dire bon allez c'est le dernier donc on met la sauce on met tout j'espère que vous êtes content pourquoi pas mais honnêtement pour la raison du fait que c'est deux factions du 1 j'ai du mal j'ai du mal à y croire mais par contre moi j'ai toujours autant de mal à croire que c'est le dernier dernier parce que pour le moment ils ont dit c'est euh il y en a encore un ce qu'ils ont dit c'est ça pour l'instant il y a encore un dlc derrière ils ont pas dit textuellement c'est le dernier dernier merci yam eté pour les deux mois et c'est vrai que vu le temps qu'il va falloir encore attendre avant Warhammer 3 j'ai du mal de croire qu'ils vont nous laisser là je sais pas ce que vous en pensez de ça mais euh Zavstra ah merde il est juste devant salopio c'est Carlito non en marche forcée je pourrais aller me mettre à Zavstra pour euh pour tenter le coup le problème c'est que s'il y a une deuxième armée qui arrive derrière là je l'ai vraiment euh je suis vraiment mal merci Hug pour les trois mois combien de temps s'était écoulé entre le 1 et le 2 ? oh pas beaucoup hey merci Méo pour les 10 subs merci beaucoup salut à toi d'ailleurs comment va ? je pense qu'ils veulent dire qu'il y en aura au moins un autre franchement je n'ai aucune certitude là dessus mais euh j'ai aucune certitude là dessus mais très franchement j'ai je me dis que ça pourrait assez facilement moins un on est bon moins deux ça passe plus un c'est ok plus quatre c'est ok là ça va être bon ah par contre Wolfgrad il faut du tier 3 bon je reste comme ça au pire je les attaquerai après je prends pas de risque j'ai pas envie de perdre mon armée tout ça pour défendre une ville mineure pourquoi pas un DLC en apothéose avec trois ou quatre factions tu veux dire un gros un gros contenu il est là Carlito très bien c'est pas lui qui me prend par surprise c'est moi ça c'est une bonne chose il me prend des villes mais ça c'est pas grave un gros DLC comme ça pour finir quatre factions ça me paraît beaucoup mais euh enfin oui il serait vendu plus cher simplement ça pourrait nous surprendre encore une fois mais on pourrait se faire surprendre encore une fois mais le truc c'est que oh ça y est la contre-attaque oh là là ouais il faut que je me concentre sur ma ligne Magino le truc c'est que là pour l'instant il doit être en train de taffer dur sur Total War Warhammer 3 attendez j'en finis avec mon idée ils doivent être en train de taffer dur sur Total War Warhammer 3 il y a le Covid qui pose problème je les vois mal bosser sur un gros DLC avec quatre factions dedans alors qu'ils doivent bosser dans des conditions difficiles sur le 3 ça leur ferait perdre des ressources dont ils ont grandement besoin pour faire avancer le 3 pour ne pas que le 3 sorte dans deux ans ramène l'autre armée bah l'autre armée elle a affaire là par contre il y a une ligne d'infanterie il y a des tireurs derrière il y a quatre batteries tonnerre de feu c'est quoi la map ah une map plutôt à mon avantage par contre parce que leurs batteries tonnerre de feu vont être mal mises et il y a beaucoup de forêts il y a moyen de se planquer il y a moyen d'embusquer bon il y a moyen de se cacher ça c'est pas mal la rumeur la plus ouf qui traîne sur les forums c'est pas de release majeur en 2021 et Warhammer 3 en 2022 avec un nouveau moteur alors Warhammer 3 et Warhammer 3 en 2022 avec un nouveau moteur Warhammer 3 avec un nouveau moteur vous pouvez faire une croix dessus tout de suite ça leur demanderait de recoder presque intégralement le 1 et le 2 et toutes les factions qui ont été sortis en DLC pour pouvoir sortir la version combinée des 3 ils ne le feront pas c'est beaucoup trop de ressources alors il ne devrait pas recoder tout intégralement mais il devrait y rebosser énormément ça n'arrivera pas vous pouvez faire une croix dessus ce sera une version améliorée de ce moteur-ci allez pour Mortal Empire est-ce qu'il suffit de posséder le Total War Warhammer 1 ou il faut l'installer ? non il suffit de le posséder tu ne dois pas l'installer tu dois juste installer le 2 et puis tu peux jouer avec le 1 enfin tu ne peux pas jouer avec le contenu du 1 uniquement mais tu peux jouer dans le 2 avec Mortal Empire un Total War non compatible 1 et 2 c'est envisageable comment ça ? que le 3 ne soit pas compatible avec le 1 et le 2 ? non ça sûrement pas le 3 contiendra le 1 et le 2 ça c'est quasi garanti s'ils ne le font pas avant d'avoir des émeutes oh et là il y a oh les stratégies ambitieuses qui reviennent tout le monde est caché on va passer par la forêt vous allez voir ça ah lui il n'est pas caché il ne peut pas se cacher lui là très bien on est ok ils sont tous planqués c'est parti le premier qui respire un peu fort je les trêpe opération camouflage c'est sûr parce qu'avec ces conneries ça va me faire par contre un nouveau moteur sur les Total War moi j'y crois à fond pour la sortie du prochain Total War majeur historique je dis bien majeur pas comme pas comme un pas un dans le coin tout le monde dans le coin trop près trop près ok ils ont absolument rien fait on bourre oh c'est chaud là c'est chaud là ce qu'il se passe l'héliobolis c'est la batterie tenaire de feu canon à répétition quel enfer trott on va popper ça toi il tape tes ralloues derrière restez groupés restez groupés pour le soin très bien maintenant vous vous avancez 16 de bonus contre les unités larges on s'en fout par contre on va taper du rallou on va taper ça là il m'a niqué ça on claque une première les ralloues ici vite il faut atteindre ceux là les catapultes elles sont complètement hors de portée je suppose elle est où la rex garde elle est là vite très bien ça se passe bien pour l'instant mais mes renforts mettent un peu 1000 ans à arriver il faut que les catapultes viennent se placer là le reste se passera très bien alors les vermines de choc ici vous passez sur le côté pas besoin de vous vous ne faites que je gênez mes ratlings ratlings vont arriver trop tard dans la bataille mais c'est pas grave c'est Carlito et tous sur Carlito et là par contre le plus 16 de bonus contre les larges on est bon ah ça y est oh la vache Carlito bientôt du soin explosez moi ça d'abord là x guard se fait ouvrir c'est une bonne nouvelle allez avancez vous là oh la vache Carlito faut que j'arrête ok alors on neutralise les tireurs maintenant ça y est oui ah ça c'est bon ça voilà tiens tape au milieu là oh ce temps qu'il leur faut pour détruire la rix guard bon sang la bonne nouvelle c'est que je viens d'avoir une cuve qui s'est vidée donc même si la bomb meurt on est bon on est bon on va pas claquer un tu vas-y va mettre ça quand même ça y est tu 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 allez passez là oula 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 ouais beaucoup trop non sort l'abomination de là ok les renforts sortent enfin de la forêt cet affrontement dans la forêt m'a pris beaucoup trop longtemps mais genre vraiment beaucoup trop et j'arrive pas à me sortir de ce blob et Carlito fait mal ah par contre les ratlings sont en ah non ça c'est bon oh le canon à répétition secours euh attendez finissez ceux là d'abord ouh un petit coup d'oeuf sur le museau de Carlito ça va le calmer là allez ça marche ça passe vous voyez que ça passe bon les ratlings sont arrivés un peu tard les j'ai eu du mal d'avancer les catapultes aussi mais au moins ça passe donc mon autre la deuxième armée a encore toute sa portée de déplacement et full life ce qui est une très très bonne nouvelle on va mettre un soin sur tout ça tu vas me soigner le voilà je pense les avoir soignés pas mal 30 il est à fond lui quasiment aussi les abominations peuvent encore d'ailleurs euh allez c'est bon pour toi c'est qui le meilleur perso corps à corps distance et mage attends tu veux dire qui est le meilleur corps à corps qui est le meilleur distance et qui est le meilleur mage ou alors quel est le meilleur perso qui sait faire les trois à la fois qu'en est-il des factions de l'Arabie du mode d'Albion notamment qui sont pas encore dans les qui sont pas encore sortis est-ce qu'il serait possible que CA les inclut dans un prochain DLC ou dans Total War Warhammer 3 dans Total War Warhammer 3 rien n'est impossible euh par contre je vais essayer de garder la maîtrise du territoire ici euh par contre dans Total War War Warhammer 2 c'est très peu probable voire totalement improbable euh Creative Assembly ayant précisé qu'il n'y aurait pas de nouvelles de nouvelles races dans le 2 avant la sortie du 3 bon bah il n'y a plus qu'à faire pareil ici est-ce que cette armée est aussi forte ou moins forte parce que moi mon armée elle est clairement moins forte euh quelle map la même sauf que j'ai pas le déploiement d'avant-garde j'ai plus de catapultes qui m'arrange pas des masses des masses j'ai pas beaucoup d'invoques c'est pas des persos hyper solides je ne vais pas prendre le risque je vais au goulet qu'on fasse des upgrades aussi alors nice 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 qu'est-ce qu'on a au-dessus bonus contre l'infanterie 10 active l'effet contaminé au contact moins 10 de commandement taux de reconstitution moins 100% hein mais donc elle se reconstitue plus jamais reconstitution bloquée donc what puissance des armes 40% attaque en mêlée plus 20 défense en mêlée moins 10 et ben et là capacité passive la fin donc donc régène supplémentaire attribut mort vivant oh mort vivant c'est quoi encore exactement elle ne s'enfuit pas est immunisée contre la terreur et devient instable lorsque le commandement s'effondre elle a tenia on lui met un tenia et elle devient morte vivante ah bah terrible donc elle prend l'effondrement et la désintégration donc si elle perd trop de morale et régénération bon d'accord des skeven qui deviennent mort vivant au revoir oh oui et rungrad il faut que ça devienne un point dur de façon assez urgente des petits canons à mal foudre je ne dirai pas non non plus je ne dirai pas Faut juste que je trouve le moyen de me tracasser de ça Ah ouais, vachement Faut juste que je trouve le moyen de me tracasser de ça L'horreur de la portée Mais faut qu'elle esquive les 3 unités de cave Chaud quand même J'en ai combien des menaces souterraines là ? J'en ai 2 Peut être suffisant J'aurais dû en mettre plus Alors en attendant ce que je veux Ah non 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 jamais ils peuvent pas se planquer en forêt eux C'est fini ça Les gros monstres ils peuvent plus Terminé Ça Pas qu'ils puissent me tirer dessus pour l'instant L'horreur de la portée je pense que je vais quand même partir en mode kite On va essayer ça Donc vous allez vous planquer là Les catapultes Je peux pas les planquer de toute façon Mais par contre je vais les répartir un max S'il faut qu'on se fasse pas trop allumer Oui là la portée est largement suffisante Ouais Vraiment te caler hein Ah oui par ailleurs Ils ont un personnage volant Donc je vais garder mes 2 unités de Raogre Là bas est le chef Ici A proximité pour pouvoir aller Aller chercher le personnage volant si jamais ils viennent Bon l'horreur de la portée Je vais la micro gérer Histoire de Histoire de L'horreur de la portée elle peut se planquer Non je crois pas Ah si elle elle peut Oh va te faire oublier en forêt Ça ça se fait hein Si elle arrive à se faire oublier en forêt C'est bon Ça c'est bon ça Ça veut dire qu'il commence à tirer sur mes Mes grosses bêtes Donc je risque rien Il l'ignore totalement Bon Très bien Par contre je peux pas attaquer Ah bah c'est bon c'est bon c'est bon Ils viennent Ils viennent Très bien Ah bah non ils viennent pas Va falloir se bouger les mecs hein Bah sinon c'est une autre strat hein C'est de les laisser vider les munitions sur les 4 là hein Bon là si l'horreur de la portée sort elle se fait allumer je peux pas Et si je fais l'invoque ils auront absolument pas le temps de détruire les batteries tonnerres de feu ça marche pas non plus L'autre possibilité c'est d'avancer les catapultes Ouais Les batteries tonnerres de feu sont quand même loin Quand même une abo qui prend cher Mais elle va se régène j'ai pas besoin de claquer du soin dessus pour l'instant Ouf Putain il y a encore de la portée Voilà ça y est Ok ils avancent Ils ont l'air d'avancer leur Leur artillerie je pense que c'est une façon qu'ils ont de vouloir sniper la mienne Pour l'instant j'attends Tant qu'ils avancent ils tirent pas S'ils tirent pas Pas de palais Moi ça me va Il est là leur Pegas Ils avancent ils avancent j'attends L'heure de la portée va se tenir prête en lisière Mais merde quoi ils vont se mettre ils vont coller au cul de l'autre On va pas faire un combat d'artillerie quand même Mais qu'est-ce qu'ils foutent Allez serrez vous pour la photo Aïe aïe mais quel con Je pensais qu'ils allaient me foncer dessus Du coup je voulais sortir mes vermines de choc Et là on arrête de déconner Même si ils vont probablement faire demi-tour Ou en tout cas ils vont tenter Ça m'a l'air bon là Ça m'a l'air bon là Neutraliser ces putains Ah pas avant que les vermines de choc ne soient là Ouh C'est chaud Là 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 Leurs batteries sont neutralisées Je peux frapper leurs arrières Ouh Je pensais que ça allait se passer beaucoup plus facilement que ça Pas tellement Oh c'est pas bon ça Le spam de sort Oui mais pas trop vite Ah ouais va attraper ça toi C'est parfait ça Ok bah il me faudrait du soin Bon ça c'est fait mais Mais ça fait quand même du dégât J'ai pris quand même du dégât Je pensais m'en sortir Vu comment c'était engagé Je pensais que ça allait finir plus Facilement Bon finalement c'était quand même payant D'aller mettre l'horreur de portée Tout devant J'aurais pas le temps d'en mettre deux je pense Ça passe mais ça va être un combat de tous les instants Contre l'empire Ça va vraiment être un combat de tous les instants On fait un combat de tous les instants Bon ouais ça fait encore des pertes acceptables simplement mes 3 unités de vermine de choc là midlife j'aurais quand même bien besoin de plus même si bon j'ai 4 unités chères à canon à côté faudrait éventuellement une équipe d'armes ou deux là dedans les catas ont fait le taf ah ouais toujours catapulse Kevin mais franchement j'aurais pas craché sur un canon ou l'autre parce qu'il sort beaucoup de cavalerie l'empire donc un petit canon à mal foudre de roue 2 2-2 je trouve que c'est bien comme compos d'armée 2 canons 2 catapultes est-ce que j'aurais un intérêt à avoir des jesai j'ai pas l'impression des canons c'est vraiment un truc qui m'aiderait mais c'est cher je crois le bâtiment des canons 7006 ah ouais par contre lui du coup il pexe ça ça fait plaisir ça j'en ai pas besoin je vais aller m'installer là pour me refaire allez on va essayer je vais essayer de taper des murailles là dessus ça va prendre un peu de temps ça va prendre un peu de thune mais si j'y arrive ça me stabilise un peu plus le broyeur nice keppelberg par contre non ouh talabheim ça va être le point dur difficile à tomber là je pourrais lui envoyer un petit dessin funeste ah c'est fini le dessin du 13ème c'est fini donc le soin c'est fini oh il était tellement bien ce soin de zone ouais ça je peux merci Ninobak pour les 15 mois vive l'omnifion merci beaucoup alors là je l'ai vu je l'ai vu ce qui allait se passer merde oh coucou ah bah oui mais j'ai la portée j'ai le technomage oh les technomages mais c'est tellement le truc absolument indispensable au revoir portée de malade tellement indispensables les technomages dans les armées Skaven en fait tous les personnages dans ce jeu tous les personnages qui boostent la portée de déplacement des armées c'est Gauthier en fait Nin du KO dans le 3 s'il vous plaît Nin du KO ils seront très très grosse chance qu'ils y soient oui pas sans faire pour ça très 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 grande chance qu'ils y soient très peu de chance qu'ils n'y soient pas en fait on peut le voir comme ça humm qu'est-ce que je fais il est en guerre contre l'Empire lui non pas du tout c'est quoi c'est des oui c'est des orques avec des croix mortelles bah alors pense quoi d'un DLC Vampire avec le Duc Écarlate je le verrai plus en contenu gratuit le Duc Écarlate alors du coup prochain tour j'ai au moins une armée qui peut aller s'occuper de ça qui se lève on en est à le garnison est quand même correct donc c'est ok allez je veux mes canons après je sais pas ce qu'on va faire par contre parce que l'Empire va encore revenir et ça va pas être évident aller recruter des canons ça voudrait dire devoir immobiliser une armée pendant plusieurs tours pas évident ça munition plus 20% pour les roues les catapultes et les canons à mal foudre ah ouais mais c'est après ça ok un assassin ce serait peut-être peut-être pas mal oh chance de de succès d'une embuscade 5% ah le vitesse plus 10% pour l'infanterie c'est bien aussi y'a-t-il une possibilité de voir Albion dans Total War Warhammer 3 ou jeu de base en DLC dans Total War Warhammer 3 je pense qu'Albion ça pourrait être un bon candidat parce qu'en vrai des nouvelles des toutes nouvelles races dans Total War Warhammer 3 en DLC ils ont pas énormément de possibilités et je trouve que du coup Albion devient une possibilité intéressante surtout qu'Albion y'a quand même un lore assez assez développé là-dessus et y'a s'il voulait créer des unités là-dessus y'a pas énormément à aller chercher les ogres non mais les ogres ça ce sera pas un DLC à mon avis ce sera une des factions de base c'est une des factions majeures qui reste KT en DLC ouais c'est bien c'est bien possible KT aussi y'a pas mal de pas mal de trucs oh est-ce que je m'amuse à ça ? Coureur mortel ça tabasse ça me permettrait d'aller chercher leurs Eliobolis par contre je serais vulnérable à leurs caves oh ils en ont beaucoup alors non attendez est-ce qu'ils ont de quoi pilonner les murs ? ils ont juste les Eliobolis ce qui n'a pas énormément de munitions un Eliobolis je vais les laisser là les courants mortels ce qui est certain c'est que je les laisse tous au même endroit ici alors ce que j'espère c'est qu'ils vont ouvrir la porte parce qu'avec une armée comme celle-ci l'idéal c'est qu'ils rentrent par la porte vraiment parce que là on fait ça ils forment un gros blob devant la porte et on leur tire dessus et on leur balance tout ce qu'il faut avec les globadiers et on n'en parle plus et de la malfoudre et c'est réglé ça c'est des réservistes les raogres ils vont tenir l'autre porte ils viendront en renfort aussi où il faut allez c'est parti bon je sais pas trop quoi penser de ces tours là c'est quoi comme projectile non c'est des projectiles de merde il est bien en face par contre c'est vrai que j'ai la bomboire pierre du clan Mulder hein je l'ai encore comment ça je l'ai encore quoi que il prend quand même cher non toi toi arrête par contre ça c'est sûr que ça ne marchera pas ouais si je le bloque avec une invoque ça passe pour un tour ah c'est mon dernier tour ah nice oh c'est bon ça ils auraient nerfé un peu les les tours d'assaut les tours de siège allez chers pas mal premier coup pas mal ils auront jamais la ville jamais menace souterraine plus bombo warp c'est tellement fort en défense allez fais chauffer ta malfoudre toi allez ça bloque bien vas-y train je prie 34 pourquoi pas allez hop 28 oh oh c'est trop tôt c'est trop tôt mais ça ça va se faire par contre ils vont faire demi-tour si je les fais popper à 10 secondes je peux le faire c'est parti le temps que ça pop le temps qu'ils se regroupent dessus et puis bam allez allez allez-y chargez-moi tout ça oui 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 très très bonne idée attention oh le massacre oh le massacre oh le massacre oh 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 ouais nous sommes en train de vivre un génocide mais putain c'est trop bon il y en a combien il y en a combien qui sont mortes j'en ai eu combien avec une bête invoque et une bombe warp 1 2 3 4 5 5 il n'y en avait pas une sixième c'est énorme oh les bombe warp de l'amour par contre les éléobolistes je peux rien faire contre oh là là c'est cheaté l'empire oh ce non respect absolu terrible pendant ce temps là sur la muraille alors est-ce que je peux faire la même chose ah tiens grande question ça est-ce que la bomboire sur des éléobolistes aurait une quelconque utilité je ne crois pas par contre là il y a visiblement des clients qui souhaitent se regrouper autour de autour de mon unité d'invocation ça va rien leur faire oui non j'imagine sur une unité unique comme ça je pense que ça fera pas grand chose ils perdent très vite leur morale et pas beaucoup leur point de vie c'est pas bon ça parce que si on perd le contrôle total de l'unité parce qu'elle a complètement perdu son moral et bah c'est foutu qu'il y a quel scandale et où calmé là il y a l'empire qui triche qu'est-ce qu'il en reste un peu de cave quand même hein ah ouais il se fait tirer dessus lui ouais bah ça ça me va en fait ah je te vais aller oh ce siège impérial qui tourne au fiasco qu'est-ce que vous faites là qu'est-ce que vous faites le fromage est battu il y a un mec au milieu il joue allez c'est bon là à abandonner une partouse de députés ah là là des députés européens ah j'avais encore ceux-là des députés européens retrouvés sans masque au milieu d'un au milieu d'un groupe Scevens si je veux de la biscotte sur la muraille qu'est-ce qu'il fout allo je pense que Nagash arrivera comme DLC ou autre continue comme ça pour ton contenu de qualité hâte de voir le présenter le 3 ah vivement putain qu'est-ce que j'ai hâte Nagash moi je crois à mort à l'arrivée de Nagash dans le jeu un des personnages phares comme ça je ne le vois pas je ne le vois pas ne pas arriver même pas utiliser la pierre de soin j'ai l'impression que l'IA est paumée depuis le DLC ah bon bah écoute les batailles de siège ça fait longtemps que l'IA fait des erreurs comme ça parce que là venir présenter sa cave devant mes tours c'est une erreur qui existe depuis longtemps l'infanterie qui ne sait pas quoi faire une fois en fait l'intelligence artificielle est vraiment conçue pour les attaques de siège à faire une série d'actions bien définies et si tu la casses dans son processus elle ne sait pas comment réagir donc là par exemple je lui ai pété une tour ça a été la panique elles ont commencé à partir en couille à faire n'importe quoi parce que là clairement quand j'ai pété la tour au début en fait si l'IA avait réagi correctement elle aurait rushé la muraille pour monter avec des échelles ce qu'elle n'a pas fait on en a déjà parlé ce serait une horreur à équilibrer en campagne je parle pas du multi mais non ils le nerferont s'ils veulent comme Croak et comme les autres si on part de ce principe là la moitié des seigneurs légendaires du jeu ne devrait pas y être moi je suce les développeurs quand ils vont sortir Nagash non moi je crois que c'est un personnage qui est trop important dans la truc à moins que Creative Assembly instaure un système à la Norska à savoir choisir son affiliation lors de la campagne n'auront sans doute que 2 des 4 dieux démoniaques disponibles à la sortie du 3 ah moi je mettrais même un billet sur le fait qu'on aurait qu'un seul dieu à la sortie et que les autres arriveraient plus tard en DLC ou alors un dieu en sortie et un autre en bonus de précommande pour en avoir 2 mais genre 2 dieux sur les 4 factions de base ça je n'y crois pas oh je suis une armée pourrie ça moi je me dis que le scénario la théorie que j'ai déjà vu apparaître plusieurs fois et à laquelle j'adhère pas mal c'est la théorie comme quoi le 3 s'organiserait beaucoup autour de la fin des temps avec les démons et tout l'effondrement du vortex et tout ça et merde j'ai perdu le fil la fin des temps et tout ça ah oui et du coup avec les personnages emblématiques qui viendraient un peu avec dont Nagash dont Tancol chez les Skaven ce genre de perso moi j'imaginerais bien un truc un peu comme ça croire que Total Warhammer 3 serait annoncé en 2020 j'y crois pas je crois que malheureusement il va falloir se faire une raison je pense pas qu'il sera annoncé en 2020 je crois qu'il va falloir attendre alors qui se lève ça dit quoi ouais ordre public c'est quoi ça va ça se stabilise bien ici tout est vert sauf Kappelberg est-ce que j'essaye de le stabiliser si j'arrivais à prendre Talabheim ça me ferait un sacré sacré bonne avancée vers l'Empire et donc union de tous les elfes sous les ordres de Malekith alors non moi je pense que le scénario se calquerait la fin des temps c'est long quand même comme histoire moi je pense plutôt de ce que j'ai lu de la fin des temps je penserais plutôt au début de la fin des temps le début de la fin vous voyez donc ça serait ça le scénar sachant que dans tous les Total War dans celui-ci regardez dans ce Total War-ci on a l'invasion d'Archaon ça ne correspond pas à l'invasion d'Archaon avec ce qui se passe exactement dans le lore à l'invasion d'Archaon normalement il doit se passer plein de trucs qui ne se passent pas dans Total War Warhammer mais ça c'est la même chose que quand Creative Assembly fait un Total War historique vous avez un contexte historique qui est posé mais vous n'avez pas après vous n'êtes pas obligé de suivre l'histoire vous pouvez faire ce que vous voulez et donc il y a toujours cette possibilité donc il faut toujours bien partir de ce principe là le contexte historique ne sert que de cadre dans lequel vous allez évoluer mais vous n'êtes pas obligé donc l'alliance des elfes machin bidule ça pourrait être un truc amené dans le scénar du genre un bonus diplomatique entre eux ou je sais pas quoi mais c'est pas pour ça qu'il va y avoir une faction elf avec les trois regroupés sous les ordres de Malekith etc ça c'est autre chose pour moi mais je ne sais pas ce qu'il prépare bon il me faut des canons ouais mais si je me barre je vais aller me planquer à qui se lève parce que je sens bien des armées qui pourraient venir de là si je faisais une armée juste pour transporter des juste pour transporter les canons à mon avis ce serait mille fois trop cher 1900 balles juste pour l'armée c'est non les canons c'est nul il faudrait que tu fasses un tutoriel pour l'expliquer avant que quelqu'un ait cette idée qu'est-ce que je fais ici il faudrait bien que j'upgrade tout ça moi il y a tant qu'à faire on va prendre de la croissance mais qu'est-ce que je fais de trottes bachafen ça dit quoi ah ouais il y a la garnison elle est full donc c'est quand même assez safe si je mets trottes dedans ah moins que non j'ai besoin de me refaire ok empire souterrain je pourrais commencer à jouer empire souterrain mais il me faudrait un technomage pas de rite qui puisse vraiment m'aider ah à part le dessin funeste c'est encore un rite qui pourrait m'aider si je voulais balancer un assaut massif sur Talabheim mais c'est pas c'est pas trop dans mes projets pour l'instant je réfléchis je prends mon temps parce que là c'est quand même pas le moment de se prendre les pieds dans le tapis vous en conviendrez toujours fiabilité très basse eh c'est qui ça oui j'arrive ou je peux commercer avec oh il ne veut rien mais ça viendra les soeurs de la mien mais j'avais pas vu qu'il y avait un ah merci Arctorius pour le prime merci beaucoup ce spot de départ pour Skaven est quand même super sexy Trott ouais j'aime bien je préfère nettement son départ en Mortal Empire qu'en Oeil du Vortex par contre hmm ouais ouais c'est vrai que les rumeurs comme quoi le prochain truc ça pourrait être ça pourrait être là du coup avec Lamia donc une sous-faction vampire spécifique avec le pinacle d'argent c'est vrai que c'est vrai que voilà quoi je suppose que j'arriverai jamais à faire tenir toutes ces armées attendez si je vire celui-là niveau 2 en plus hop toi niveau 1 un chef tu dégages oh bah il coûtait cher celui-là c'est tout c'est tout ah ouais il était en train de ramer à crever face au pinacle d'argent bon attention parce que en fait ce que je viens de faire c'est à la fois une opportunité mais c'est aussi potentiellement l'enfer parce que là en fait clairement si je veux être un minimum logique il faut que je prenne le pinacle d'argent si je prends le pinacle d'argent je vais me retrouver face au nain c'est une opportunité alors soit c'est le meilleur move que j'ai jamais fait et c'est la victoire soit c'est le pire move que j'ai jamais fait et c'est la défaite attention parce que j'ai quand même il y a des unités que je dois virer impérativement là c'est moins 4300 en fait j'ai pas les moyens d'avoir 3 armées pour l'instant du coup je vais devoir laisser ce territoire à l'abandon j'ai rien gagné de bien intéressant en fait en vrai est-ce que cette ville peut éventuellement est-ce que cette région pourrait éventuellement tenir telle qu'elle si oui en termes de attend niveau de difficulté événement moins 8 et la présence militaire donne quoi personnage 6 ouais donc c'est chaud si je le fais si je le fais partir ça va pas ouais mais non mais ça va jamais aller combien ça coûte une ratlingue comme ça 300 aaaah que ça m'énerve bon les lance-feu ça dégage beaucoup trop cher je crois qu'en fait c'est l'armée de plus qui sera pas tenable moins 2600 bon il y a moyen de il y a moyen de gagner de la thune c'est pas ça mais Nagunov il y a quoi 5700 à se faire c'est tellement chaud en fait ça me laisse au moins un tour de bond c'est quoi ça ce perso encore un chef c'est tout là c'est tout l'Empire va encore me sortir des armées qui vont débarquer de nulle part ça va être très compliqué le chaos est pas encore là le chaos est pas encore là je saurais pas prendre le pinacle d'argent c'est impossible pour l'instant il est en guerre contre qui lui personne il était juste en guerre contre le clan en question ok toi t'es en guerre contre qui le clan féerique et le clan morse grand force 12 6 colonies ça va il est occupé j'ai pas encore trop trop à me tracasser de lui par contre il faut pas que je me mette trop en danger mais il faut que je gagne de la thunasse pour l'instant j'attends le dessin funeste sur le pinacle d'argent tremblement de terre là bas ouais pourrait pas être une voix originale en jouant au chaos de passer par cette bande de territoire c'est vrai ça offre de nouvelles opportunités par contre les factions du 3 nouvellement créés vont devoir avoir des listes d'unités grandes et de sacrés bonus pour ne pas se faire ouvrir par les factions du 2 c'est vrai qu'il va y avoir un il va y avoir une grosse diffé oh non oh non oh non oh puissant seigneur la fortune vous a certainement oui mais merci mon messire bah j'y fous là lui qu'est-ce qu'il fout là Volkmar il était caché mais c'est vrai que Total War Warhammer 3 va avoir une une complication par rapport au 2 c'est à dire que quand le 2 était sorti c'était une époque où il n'y avait pas encore de DLC qui rendait des factions vraiment très 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 fortes comme ça a été le cas après je trouve qu'il y a eu un une espèce de montée en puissance comme ça dans les il y a eu une espèce de montée en puissance dans les dans les forces des factions au fil du temps et ce qui fait que au fil des DLC les factions du 2 sont devenues vraiment extrêmement fortes et puis les factions du 1 qui ont reçu les mêmes buffs avec le temps sont devenues extrêmement fortes aussi mais mais voilà quoi mais par contre le 3 lui ça va pas être le cas parce qu'à la sortie du 2 les factions du 2 de départ étaient viables avec celles qui sortaient du 1 parce que les factions du 1 étaient pas encore si pétées que ça par contre le 3 va devoir commencer effectivement avec des factions du 2 et du 1 hyper balèze donc c'est vrai que ça va pas être facile pour eux à équilibrer franchement faut pas oublier que c'est la c'est la première fois c'est la première fois que Creative Assembly fait fait un jeu en 3 parties en 3 jeux 3 jeux qui se fusionnent et là clairement ils doivent être en train de s'arracher les cheveux pour savoir comment ils organisent le tout pour le 3 ils doivent avoir de sacrées réunions j'espère qu'ils ont beaucoup de café affecte les alliés à portée plus 12 de parade lance projectile avec bouclier c'est pas mal ça c'est vrai que j'ai des potions de soin attendez oh le scandale il avait rien 45 d'armes perforantes pourquoi pas attaque magique ouais plutôt ça armure resplendissante moins 5 d'attaque de mêlée constant autour de lui mais ça par contre c'est non résistance ultime potion de soin bien sûr alors et logiquement j'en ai une autre donc celle là sera pour lui oui oui alors lui par contre ça peut être pas mal la breloque d'obscurité magnétique pour le 12 plus 12 de parade lance projectile avec bouclier pour qu'il reste dans la ligne ouais on va lui mettre la potion de soin très bien bon j'ai 17 000 allez hop faisons des murs à Zavstra ce sera quand même toujours plus cool alors Wolfenberg il me le faudrait ce serait quand même bien d'avoir ça en plus bon là du coup j'ai le temps donc on va pas se séparer de cette armée tout de suite ok on va même essayer de stabiliser le truc et au tour prochain faudra faudra envisager Wolfenberg combien j'aurais si j'abandonnais ça 128 128 à rien du tout la difficulté pour le chaos c'est légendaire c'est maximum toute difficulté à fond alors si je veux que lui il se batte on pourrait aller se faire un petit pillage à fort machin on va d'abord tenter une embuscade de goulet non ça je ne touche pas ça je ne touche pas tout ça je ne fais pas oui ça d'accord il faut vraiment que je ne sois pas trop pas trop gourmand avec l'Empire sinon vu toutes les armées qui traînent partout ah Mordheim ok c'était en dessous du bois du griffon ah oui non mais d'accord en fait c'était très bien c'est ce que j'ai confédéré je n'avais même pas vu qu'ils avaient un territoire là oublie pas armé dans l'eau hein il est armé dans quoi il est armé dans la flotte bah non ah ouais du coup j'ai les deux mais alors je vais raser bien sûr ah mince oh c'est qui ça qui est en train de piller l'Empire ah non mais c'est pas l'Empire c'est chez moi tu te t'es un condomuscade oui alors qu'est-ce qu'on a de beau pas de batterie tonnerre de feu oh moule d'infanterie de quoi croquer sous la dent de mes catapultes pas tant de tireurs que ça c'est une bonne bataille en perspective très très bien oui il y a l'invasion Norse par contre je sais pas comment je vais faire pour les Norse je sais pas comment je vais les repousser j'aurais peut-être dû à la réflexion je commence à me demander si la guerre contre Malekite n'aurait pas été plus judicieuse voyez-vous alors si je mets les catapultes là en termes de portée ça dit quoi il faut que ça puisse tirer sur l'infanterie de contact tout de suite bon là c'est le cas et comme ça avec le reste je chope prioritairement leur tireur je mutera du reste après alors vous allez poursuivre on va faire une petite bataille ASB parce que là il est trop tard comme ça moi je vais pouvoir pas trop faire de bruit on va essayer de comprendre ce que je dis non pas ça espèce d'abruti connard pas ça qu'il faut faire mais clique plus vite non pas par là dis ça oh ça doit être beau ça c'est à moi ça il a lancé ce machin j'ai pas besoin de la bomboire je vais l'utiliser quand même parce que c'est rigolo pas c'est rigolo c'est rigolo tout de suite tout de suite c'est rigolo Tant pis ceux-là ils sont foutus. Très très bel échec. C'est un échec. Absolument. C'est mer qui a tapé. C'est un échec. 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 C'est un échec.